Après une première semaine d'essai, c'est normal que tout le monde se concentre sur les premiers résultats des nouvelles Formules 1 en circulation. Moi je ne suis pas ingénieur, loin de là, et je préfère donc prendre un léger contre-pied et nous amener dans l'écurie As. Bon, je sais, depuis le départ de Gunther Steiner, cette écurie a encore perdu davantage de son intérêt, mais pour autant, il s'y passe des choses. Et justement, aujourd'hui, je veux parler d'Ayao Komatsu, le nouveau team manager de l'écurie, et d'une petite phrase qui est sortie dans la presse le concernant, une petite phrase d'un pilote, de l'écurie As, qui dit qu'on ne peut pas la mettre à l'envers aux japonais. Mais avant d'aller plus loin, je tiens tout de même à préciser deux, trois éléments. Je ne suis pas un expert de la Formule 1, même si j'aime beaucoup ce sport. Mon boulot, il consiste à élaborer des stratégies et à accompagner les gens dans leur prise de décision. Je m'appuie pour ça sur l'actualité sportive pour sensibiliser et vulgariser des notions de leadership ou de développement personnel. D'ailleurs, si tu veux recevoir des conseils à ce sujet, n'hésite pas à t'inscrire sur la newsletter, tu auras un lien en commentaire. Parce qu'en fait, sur YouTube, je ne diffuse pas de conseils et je me concentre vraiment exclusivement sur les études de cas. Et l'étude de cas aujourd'hui, elle va porter sur Ayao Komatsu, qui selon Nico Hülkenberg, ne peut pas se faire enfumer facilement par les ingénieurs. Cette petite phrase anodine nous donne l'occasion de revenir sur le style de leadership d'Ayao Komatsu et le changement qu'il compte apporter chez As après l'ère du célèbre Gunther Steiner. D'ailleurs, je ne peux pas parler de l'écurie As et de son management actuel sans évoquer brièvement Gunther. Tout le monde le connaît, c'est l'ancien team manager de As et sa popularité, elle s'est vraiment révélée dans la série Drive to Survive. Gunther, c'est un personnage brut de décofrache, c'est un personnage entier. Et il était notamment célèbre pour ses coups de gueule et je me souviens des petites piques qu'il pouvait balancer régulièrement à Romain Grosjean. C'était vraiment quelque chose. Gunther Steiner, il avait un style de management très direct, très franc. Il avait d'ailleurs dit qu'il faisait de son mieux avec son propre style et que si quelqu'un n'était pas content, il pouvait se casser de l'écurie tout simplement. Au final, les résultats de l'écurie, vous les connaissez. Ils sont mauvais depuis plusieurs années. L'écurie étant bloquée à la dernière place du championnat des constructeurs depuis 2021 et avec zéro point marqué quand même en 2023. Et en tout état de cause, Gunther n'a pas vu son contrat se renouveler à la fin de l'année 2023. Et c'est comme ça qu'Ayao Komatsu est arrivé début 2024. Il s'agit donc d'une promotion interne puisque Ayao Komatsu était avant le directeur de piste de l'écurie et ce depuis 2017. Et pour en revenir très rapidement sur son parcours, il est dans la F1 depuis plus de 10 ans, avec un passage chez Lotus, puis chez As où il a suivi notamment Romain Grosjean. Du coup, j'aimerais qu'on revienne sur le style de leadership du japonais parce que dès ses premiers mots, il a fait comprendre quelque chose d'important. Il s'agit d'une loi du pouvoir qui est nécessaire et qui est vraiment indispensable à connaître quand on prend ses fonctions. Cette loi, c'est de ne pas chercher à révolutionner, mais plutôt à chercher à réaliser le changement par étapes. Parce que tout le monde est d'accord pour se dire que le changement est salutaire, mais c'est vraiment difficile de faire bouger les habitudes. Et Komatsu, il a compris qu'il n'était pas possible d'apporter trop d'innovation de façon simultanée au sein de As. Et il explique ça très bien dans son intronisation quand on lui parle d'investissement dans l'écurie. L'investissement et les fonds nécessaires, c'était une demande récurrente de la part de Gunther. Le japonais, lui, il répond de la manière suivante. Même si on avait facilement des investissements, on ne serait pas en mesure de bien s'en servir. Et avant toute chose, nous devons grossir de façon organique, sans forcer les choses. Et d'ailleurs, je ne suis pas là pour tout révolutionner soudainement. Ce sont ces mots, et ce sont d'ailleurs l'un des principaux points de divergence avec Gunther Steiner. Et d'ailleurs, c'est peut-être ce point de divergence qui a amené le propriétaire de l'écurie, à savoir Jen Haas, à nommer Ayao. En sortant Gunther, le propriétaire de l'écurie s'achète un peu de paix. Parce que Gunther devait lui demander de tout le temps de l'argent, et avec des résultats qui étaient extrêmement faibles. Et pour approfondir sur les divergences entre Ayao Komatsu et Gunther Steiner, il y a évidemment sa posture et le style de communication. Comme je disais en intro, Gunther avait un côté très direct et très impulsif que ne semble pas forcément avoir le japonais. Komatsu le dit lui-même, il n'est pas là pour remplacer la personnalité flamboyante de son prédécesseur, mais vraiment là pour apporter son expérience d'ingénieur au service du développement de l'équipe. Et c'est là où la petite phrase de Nico Hülkenberg est importante. Donc je vous la repartage, on ne peut pas la mettre à l'envers au nouveau boss, Ayao Komatsu, parce qu'il sait tout ce qui se passe. Et cette même petite phrase est complétée par Kevin Magnussen, l'autre pilote de l'écurie. Selon lui, personne n'a cherché à duper ou à dire des conneries au sein de l'écurie, même sous l'air de Gunther Steiner. Mais Ayao Komatsu apporte quelque chose de différent, parce qu'il dispose d'une dimension technique très large, qui va couvrir l'ensemble des départements de l'écurie. Et en plus de ça, le japonais semble extrêmement disposé à ouvrir l'échange, à favoriser la communication entre les différentes structures. Et d'ailleurs, lors de son intronisation, il a cherché à rencontrer et à discuter avec le maximum de personnes. C'est le genre d'action à plusieurs bénéfices quand on prend le leadership d'une équipe et qu'il faut absolument mettre en place. Le premier bénéfice, et c'est sûrement le plus important, c'est que ce type d'action va permettre de se présenter aux gens. Et c'est un moment crucial parce qu'à partir de ces échanges, ils vont se construire une impression de vous. On n'a pas deux fois l'opportunité de faire une bonne première impression. Et même si Ayao était interne à l'écurie, il a eu raison de faire ça. Et si c'est mal fait, ça peut être d'ailleurs dévastateur. En passant du temps avec les gens et en leur montrant qu'on les écoute, on leur donne de l'importance, on leur démontre que l'on s'intéresse à ce qu'ils font et qu'ils ont un vrai rôle à jouer dans l'équipe. C'est un levier très puissant dans le management. C'est un vrai levier de motivation. Et le deuxième bénéfice, c'est de permettre à celui qui prend ses fonctions de faire un rapide audit de toutes les forces et faiblesses. C'est plus communément ce qu'on peut appeler dans le monde de l'entreprise le fameux rapport d'étonnement. Ayao, il a donc pu faire des constats, valider ou invalider ses hypothèses et donc mettre en place ses premières actions pour tirer tout le monde vers le haut. Donc si vous venez de prendre vos fonctions dans un job, faites absolument ça. Faites-le bien et vous allez en tirer des vrais bénéfices. Et visiblement, pour l'écurie As, ça semble fonctionner puisque selon les dires de Magnussen, tout le monde a le sentiment que Ayao est ouvert et qu'on peut aller lui parler. Et du fait de son expérience technique et de sa connaissance des équipes, les gens ont le sentiment d'être compris. C'est ce que dit Magnussen. Ce qui est très intéressant aussi dans ces petites phrases, c'est tout ce qui n'est pas forcément dit. J'entends par là qu'il est possible que les équipes n'avaient pas le même ressenti avec Gunter Steiner. Peut-être qu'il était moins pointu sur des questions techniques. Peut-être qu'il était moins à l'écoute. Peut-être que son style flamboyant et direct pouvait effrayer certains collaborateurs et donc les freiner dans leurs propositions. Et toutes ces petites choses, mises bout en bout, ont peut-être mené l'écurie As à la place où elle se trouve aujourd'hui, c'est-à-dire la dernière. Et même si elle n'intéresse pas grand monde, je pense qu'il sera vraiment intéressant d'observer cette saison les progrès de l'écurie As. On ne doit pas s'attendre à des améliorations phénoménales tellement le retard semble lourd. Mais je suis quand même très curieux d'observer le management d'Ayao Komatsu et de sa faculté à aller chercher quelques performances. Si ce genre de contenu sur des questions de leadership, de management t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne et aussi à t'inscrire à la newsletter. Dans cette newsletter, je vais notamment diffuser quelques conseils, chose que je ne fais pas forcément en vidéo. Donc tu trouveras un lien en commentaire pour t'y inscrire. En tous les cas, si tu es arrivé au bout de la vidéo, je te remercie vraiment et je te souhaite une très belle fin de journée.